Immobilier simplifié, avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de Rémax-Lanaudière. Bon matin Patrick. Oui, bon matin Sylvain. Ça va? Oui, super, toi. Super. Patrick, quand on déménage, c'est une nouvelle maison, c'est des niveaux voisins, c'est une nouvelle municipalité. Oui. Souvent on change de quartier. Et puis ça change là aussi d'une municipalité à l'autre au niveau de la réglementation. Donc c'est peut-être préférable de s'informer. Bien, un allié que vous avez dans votre poche, peut-être des fois sans le savoir, les clients me posent la question, pourquoi j'irais à la municipalité? Bien, la municipalité va être la personne qui va donner des services sur votre résidence. Donc ça va être elle qui va établir la réglementation dans le secteur. Donc si peu importe l'achat résidentiel, commercial ou industriel, vous avez un désir d'implanter une propriété dans une municipalité choisie, bien je crois qu'il est vraiment important d'aller prendre un petit rendez-vous avec l'urbanisme ou l'inspecteur municipal pour vraiment aller voir c'est quoi dans le secteur que vous désirez, que vous pouvez implanter. Je m'explique, c'est relativement simple. Si par hasard vous avez dans l'intention avec des années de vous mettre un petit commas sur domicile, bien votre règlement du zonage que vous allez acheter votre propriété, est-ce que ça va vous le permettre? Souvent, nous, les courtiers, on a l'obligation de faire des vérifications à la Ville pour avoir des informations sur les permis de construction, les ponts sceptiques, champs d'épuration, les installations de puits. Les informations, on les recueille tous. Mais entre la prise du contrat de cotage et la promesse d'achat que vous, l'acheteur, vous allez aller faire, vous avez des obligations. Vous allez faire une vérification à la Ville. Donc c'est relativement simple, vous demandez à votre courtier le maximum d'informations qu'il a sur la propriété et aussi il peut faire le pont aussi avec vous. Et là, vous partez avec vos documents, vous allez voir la municipalité. Parce qu'on ne peut pas oublier, il y a des municipalités, si on prend dans des municipalités avec des bords de l'eau, présentement, il y a des changements de réglementation, surtout pour les fausses sceptiques, les champs d'épuration. Tous les vieux éléments épurateurs vont être demandés par la municipalité d'être changés. Et nous, les courtiers, il y a des municipalités qu'on le sait, donc la réglementation a été discutée il ne faut vraiment pas longtemps. Donc il faut que vous soyez au courant parce que pour vous, ça a une incidence. Une fausse sceptique, champ d'épuration, on en a parlé fréquemment aussi. Ça a vraiment un coût sur une propriété. Fait que donc, s'il faut que vous fassiez ces changements-là… L'inspecteur peut nous dire donc les règlements en vigueur et ce qui s'en vient aussi. Oui, ce que le conseil municipal a déjà dans sa mire pour faire des changements sur les propriétés environnantes. On parle d'un bord de l'eau, des choses comme ça. Puis ça, on commence vraiment à le sentir dans le courtage immobilier, vraiment dans le coin. Fait que c'est méga important. Si vous avez des projets de dire « bon, bien moi, je voudrais m'ouvrir dans 4-5 ans, mais j'ai ma propriété, je voudrais m'ouvrir un chenil. » Est-ce que dans l'endroit que vous allez acheter, dans votre projet d'avenir, est-ce que le chenil est permis dans ces coins-là? Là, je parle d'un chenil, mais ça peut être n'importe quel petit commerce. Le coiffeur. Peu importe. C'est vraiment la responsabilité de l'acheteur aussi, comme je le mentionne, aider par son courtier, de faire les liens pour aller chercher le maximum d'informations. Parce qu'à travers le temps, quand on voit un acheteur qui vient se présenter, bien lui, il a son projet, il est X qui est là. Mais on va lui poser des questions pour essayer d'aller voir plus loin. Mais parfois, le client acheteur ne nous le dira pas parce qu'il ne pensera pas. Ou souvent, tu regardes ça en tête, tu dis « plus tard, on va se faire une intergénération, se poser une piscine, installer une piscine. » Et ce n'est pas les mêmes règles partout pour les piscines aussi. Exactement, c'est ça aussi, Sylvain, tu as bien raison. Les règlements d'une municipalité à l'autre pour les piscines, ils vont demander bien souvent, bon, ça va être des clôtures et compagnie, mais ils vont avoir des particularités. Si on parle des bâtiments accessoires, vous voyez une belle propriété, vous désirez vous ajouter un garage, bien, est-ce que vous avez déjà d'autres bâtiments accessoires? Ils vont faire le calcul avec vous à la municipalité pour vous dire, bien, vous avez besoin d'un garage de telle dimension. Alors, on va mettre une condition dans la promesse d'achat avec vous, dire, conditionnelle en ce qu'on puisse bâtir un garage de telle dimension. Si ce n'est pas possible d'avoir le garage de telle dimension pour la propriété, vous revenez avec le papier de la municipalité qui vous dit c'est telle dimension, et puis on peut sortir de la promesse d'achat. Il faut vraiment s'assurer de tout passer le processus, et je crois sincèrement que votre plus bel allié, c'est la municipalité, la ville aussi, qui va vraiment vous donner le maximum d'informations pour implanter votre nouveau projet. Et tant qu'à être là, on se renseigne pour les taxes. Bien, effectivement, les taxes, les taxes à venir, les rôles de taxation d'une municipalité à l'autre, ça change tout le temps. Et puis, ça va être un bon contact aussi avec votre inspecteur municipal ou le service d'urbanisme à vraiment connaître tous les tenants et aboutissants de l'achat de votre propriété. Pour les gens qui veulent transformer une partie de la maison en commerce, tu me disais que la CDEJ peut aussi vous aider. Oui, bien, ça ne permet pas de transformer. Si vous voulez partir un nouveau commerce, la CDEJ peut vraiment vous aider pour implanter votre commerce, faire vos plans d'affaires et vraiment vous guider là-dedans. Donc, moi, dans mon coffre à outils, j'ai quand même pas mal de contacts, autant dans les résidences commerciales, dans l'industrielle. On peut vraiment vous aider sans aucun problème pour mettre vos projets à terme. Son nom, Patrick Lapalme, on le retrouve chez Rémax Lanozière. Pour te joindre, c'est facile. Le 450-499-5544. Facilement aussi sur mon Facebook, Patrick Lapalme, Courtier et Rémax. Et sur mon site web, patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.